Edil Umar Boube est une Franco-Jéboussienne installée à Jébouti avec sa fille Lia. Elle s'occupe seule et avec l'aide de sa famille, la charge de son enfant depuis qu'elle a quitté son ex-compagnon, un certain Gabin Lider, où elle l'a connu annoncé à la Lorraine. Elle a quitté le territoire français d'un commun accord avec son ex-compagnon qui avait l'espoir de se remettre avec elle par la suite. Edil Umar s'est installée à Jébouti le 28 février 2022 avec sa fille Lia, reçue avec l'accord et l'autorisation du père. Ce dernier la rejoint en août de la même année pour rendre visite à son enfant et domicilier chez la mère. Aujourd'hui, Gabin Lider tente de discréditer son ex-compagnon et dit que sa fille doit être enlevée alors que le lien entre lui et sa fille n'a pas été coupé. Quelles sont réellement les intentions du père de la petite Lia ? Pourquoi une vie en France serait beaucoup mieux qu'ici à Jébouti ? Veux-tu nuire à la mère de sa fille ou nuire son propre enfant, bien que la vie de ces deux êtres soit liée ? Pour avoir une réponse à toutes ces questions, nous sommes allés voir la mère de la petite Lia. Merci de nous recevoir chez vous, Edil. Et ces derniers jours, nous voyons un reportage de la France 3 qui parle de votre histoire. Beaucoup de Jéboussiens et des Jéboussiennes et l'opinion publique française ont même vu ce reportage qui a été réalisé par la chaîne française France 3. Pour les Jéboussiens et les Jéboussiennes et l'opinion publique en même temps française qui ne vous connaît pas, qui est vraiment Edil Marbové ? Merci d'être venue à moi. Il y a une chose que j'aimerais dire. Si pendant tout ce temps j'ai gardé le silence, parce que j'ai gardé le silence avant cette interview télévisée par France 3 Lorraine, il y a quand même eu des pétitions, des articles écrits, etc. Donc si j'ai gardé le silence pendant tout ce temps, c'était pour mon enfant. C'était pour protéger mon enfant et puis pour protéger à contre-coeur le père de ma fille, parce que quoi qu'il en soit, ça restera le père de ma fille. Effectivement, avant de rentrer, le vif du sujet, parlez-nous de vous. Vous êtes française, vous êtes née en quelle année ? Alors, moi j'ai 29 ans, je suis née à Djibouti et à l'âge de 12 ans, je suis partie en France et je suis rentrée dans mon pays, à Djibouti, à l'âge de 28 ans. Donc je suis rentrée le 28 février 2022. Vous avez fait des études en France ? J'ai fait des études en France, je travaillais en France. Donc voilà, j'ai dû interrompre tout ça pour venir rentrer ici. Donc j'ai la double nationalité. Je suis française, ma fille est française et je suis aussi Djiboutienne. Et vous êtes mère de femme et mère de... Je suis fille, je suis soeur et je suis la mère de l'IA. Vous avez des soeurs et des frères ? Je suis la fille aînée, j'ai un petit frère. Donc voilà, j'ai deux petits frères et je suis aussi la fille à sa maman. Donc voilà. Donc vous avez vu le reportage qui a été viral sur les réseaux sociaux, comme les autres Djiboutiens. Oui. Lorsque vous avez vu comment vous l'avez accueilli ce reportage, comment vous l'avez ressenti ? Ça m'a fait un choc. Ça m'a fait vraiment un choc parce que je ne pensais pas, en fait, que le père de ma fille aurait une telle haine, une telle colère pour arriver jusqu'à là. Parce que ce qui peut compter actuellement, ce qui compte, ce qui est primordial, du moins pour moi, c'est notre enfant. Et la vérité, elle se saura, elle se saura grâce à cette interview, elle se saura grâce à la justice. Mais je ne pensais pas, je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à là. Mais ça ne m'étonne pas d'un côté parce que je connais le fond de cette personne ainsi que le fond de cette famille. Donc ça ne m'étonne pas. Ça m'a détruit, ça m'a choquée. Vous avez décidé de prendre la parole aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole parce que c'était trop. C'était trop parce que là, ma famille, ça a des retombées sur ma famille. Il y a mon petit frère à l'école, on l'arrête pour lui dire, tu t'appelles Omar Bobet ? Tu es le frère de la personne qui a volé l'enfant ? Ma mère, c'est difficile pour elle. Tous les Djiboutiens, en tout cas qui vivent à Nancy, dans la ville où je vivais, tous les Djiboutiens sont interpellés en disant, « Ah, on a volé un enfant dans votre pays. » Voilà, donc c'est très humiliant. Il faut que ce soit très clair dans la tête des gens. Je n'étais pas en couple et je n'ai pas quitté pour venir en vacances du tout. Nous étions déjà séparés depuis un moment. Donc, ma fille a 4 ans. À l'époque où on s'est séparés avec mon ex-conjoint, ma fille avait un an et six mois. Donc voilà, je suis retournée un mois chez ma mère. D'ailleurs, je lui ai laissé toute la maison, l'ancienne aussi. J'ai quitté, j'ai juste pris une valise ainsi que mon enfant, qui était un bébé. Je suis partie chez ma mère un mois. Puis après, je me suis installée dans l'appartement dans lequel, du coup, actuellement, il y réside. Donc, je l'ai préparée déjà. Deux ans à l'avance, un an à l'avance, six mois. Voilà. Et il y a plusieurs étapes à suivre, bien évidemment, avant de quitter un pays tel que la France. Donc, oui, c'était d'un commun d'accord. Et il faut savoir que la petite, déjà, depuis ces un an et six mois, vivait avec moi. Donc, voilà. Est-ce qu'il payait les pensions alimentaires de votre fille pendant qu'elle vivait avec vous ? Alors, il faut savoir une chose. À l'époque, je me rappelle, comme si c'était hier, je lui avais demandé de passer devant un tribunal pour, voilà, mettre en place, voilà, un mode de garde. Étant donné que lui, son métier ne lui permettait pas d'avoir, de s'occuper d'un enfant. Il travaillait le week-end, la nuit, le jour. Il partait en séjour. Puis voilà, son métier, c'est un métier qui, voilà, au niveau de la tête, c'est pas un métier qui est stable, quoi. C'est un métier qui a des séquelles. Donc, du coup, voilà, je pense qu'il avait des craintes. Et à cette époque-là, il avait refusé qu'on aille devant un tribunal étant donné qu'elle était assez petite. Et il avait, voilà, il avait demandé qu'on se mette d'accord. Donc, on s'était mis d'accord sur une somme. D'ailleurs, la somme, moi, je ne la cache pas. Elle était de 150 euros. Donc, avec un enfant de un an et demi, je vous invite à vivre avec... Heureusement que je travaillais, attention, mais je vous invite à vivre avec 150 euros. Donc, je ne sais pas si c'est les couches, le lait ou ce qui va avec. Mais ce n'est pas ce qui comptait parce qu'on était dans de bonnes ententes. Il y avait le respect. Voilà. Quand il voulait, il pouvait venir chercher sa fille. Donc, voilà, une fois par semaine. Des fois, voilà, ce n'était pas quotidien. Attention, il venait la chercher juste de temps en temps. Si elle dormait une nuit avec lui, le lendemain, il disait qu'il était trop fatigué, qu'il n'a pas réussi à dormir et qu'il fallait que je récupère la petite. Il a parlé des parents, des grands-parents qui l'aimaient. Comment vous voyez ces grands-parents ? Ces mêmes grands-parents qui ne souhaitaient pas que je mette, comment dire, à terme ma grossesse. Ces mêmes grands-parents qui ont sorti un couteau chez moi lors d'un an de ma fille. Ces mêmes grands-parents, voilà, ces mêmes grands-parents qui m'ont menacée, humiliée, harcelée. D'ailleurs, qui avait harcelé pendant un moment quand même ma famille. Donc, non. Enceinte de quelques mois, je crois que j'avais 4-5 mois de grossesse, il n'arrêtait tellement pas de son père, de m'harceler, même dans mon lieu de travail. Attends que tu mettes à terme cette grossesse, tu verras ce qui va t'arriver, tu verras. En fait, c'était vraiment, vous imaginez, c'est horrible quand même de subir ça. Et un jour, j'ai pété un câble, je leur ai demandé de quitter ma maison parce que c'était chez moi, parce qu'ils ont débarqué chez moi. Et je me rappelle, le père de ma fille, il s'était assis sur mon ventre et il m'a dit, tu ne parles pas comme ça à mes parents. Tu ne leur dis pas, sortez de chez moi ou j'appelle la police. Et vous avez combien de mois de grossesse ? J'avais 4-5 mois de grossesse et sa mère s'est approchée de moi, elle m'a regardée, elle m'a dit, avec insistance, elle m'a dit, on s'en fout de ta gueule, on n'est pas là pour toi, on est là pour l'enfant que tu portes, ainsi que mon fils. Donc déjà, avant même d'avoir mis à terme ma grossesse, je savais déjà ce qui m'attendait. En tout cas, tous ces harcèlements, est-ce qu'il y avait des problèmes psychologiques ? Alors déjà, il y a un fond, ils vont le nier encore et encore, mais ils ont un fond, je pense, qu'ils ont un problème avec la couleur de peau noire. Donc voilà, je pense qu'ils n'ont jamais accepté que leur fils soit avec une femme de couleur. Et surtout que moi, j'en suis fière et je le revendique. Donc voilà, ça, ça leur a vraiment posé problème, je pense. Et j'ai toujours eu cette force mentale où malgré les épreuves, malgré la douleur, malgré tout ce que je subissais, malgré la grossesse, malgré la perte de mon père, malgré tout ce qui pouvait se passer autour, je restais quand même debout. Et je pense que leur but ultime maintenant, c'est juste de m'enterrer, c'est tout. De m'enterrer. Parce que c'est des gens qui ont besoin de ça. C'est des gens qui sont malheureux, profondément malheureux. C'est des gens qui ont des séquelles de leur passé. Je pense que c'est des gens, je ne sais pas, je pense, j'en suis sûre, que c'est des gens qui ont des réels problèmes. Vous étiez sur des ventes de terre. Aujourd'hui, il se manifeste et il dit que voilà... Moi, j'ai toujours cherché... Il y a un phénomène d'aliénation, il a parlé d'aliénation au départ. Pas que d'aliénation, il a dit que c'était grave, dangereux. Il y a quand même des mots qui sont très, très puissants et très, très durs qui ont été dits quand même. Et je reste une mère. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de prendre tout ça. Surtout, quand on se bat ici. L'école de ma fille, c'est moi qui la paye en partie. Il ne paye pas la pension. Aujourd'hui ? Il ne paye pas la pension. Depuis qu'on est à Djibouti, il ne paye pas. Depuis août, il ne paye pas. La nounou, son véhicule, son taxi pour l'école. Donc, je ne comprends pas. Désolée, je suis un peu émue, mais ce n'est pas facile. Moi, je pense vraiment qu'il a été un peu manipulé ou, je ne sais pas, lobotomisé en tout cas par son entourage, sa famille. Mais lui seul, au fond de lui, si vraiment il a peur de cette chose parce que, tôt ou tard, la vérité se saura, même par la justice. Il m'a accompagnée lors de ma résiliation de la CAF. Il m'a accompagnée parce qu'en France, il faut l'accord des deux parents pour déscolariser un enfant. Il m'a accompagnée lors de ma démission. Il m'a accompagnée à l'aéroport. Il n'y a rien que je n'ai fait sans consentement et sans sa présence. Donc, je pense que le seul moyen aujourd'hui, pour lui, pour avoir la garde de son enfant, c'est de faire passer ça pour un enlèvement. Mais il n'y a pas d'enlèvement. Le consulat, je suis partie, ils sont au courant de la situation. J'ai leur soutien, je leur appuie. Le consulat lui-même, je l'ai rencontré la semaine dernière. Il n'y a pas d'enlèvement. Cet enfant est dans une école française. Sa maman est à moitié française. Je suis djuboutienne. Elle a le droit à la double nationalité, cet enfant. Elle est aussi à moitié djuboutienne. Je ne comprends pas pourquoi elle ne serait pas bien à Djubouti. Dans ce cas-là, qu'il le dise, c'est un problème du pays ou c'est un problème de ma couleur de peau qui montre sa vraie nature. Mais aujourd'hui, il ne peut pas me dire, c'est un enlèvement ou c'est une mauvaise mère et je récupère mon enfant. Alors que lui ne fait rien à côté. Cette histoire a eu un impact sur votre famille. Vous l'avez dit en début de l'interview. Qu'est-ce que vous appelez ? Est-ce que vous voulez faire un appel à l'opinion publique française ? Et voilà, parce que... Évidemment que je veux faire un appel. Qu'est-ce que vous avez eu un impact sur votre mère ? Vous l'avez dit votre mère. Bien évidemment. Bien évidemment. Vous leur dites. Bien évidemment. Ma famille, elle n'a pas à subir ça. Je peux comprendre qu'il a de la haine ou qu'il a de la rancune ou qu'il peut aujourd'hui se dire pourquoi cette femme, elle vit mieux, elle s'en sort mieux. Je ne sais pas pour n'importe quelle haine qu'il peut y avoir. Mais ma famille n'a pas à en subir. Moi, c'est aujourd'hui que je m'assois face cam et que je dis ce que j'ai subi, alors que j'aurais pu le dire depuis bien longtemps. Et pourquoi ? Qui me l'a forcé ? Lui. Lui. Parce que pendant tout ce temps, j'ai gardé le silence. Qu'est-ce que vous dites à vos Français et aux Françaises qui nous regardent ? Je dis, ma famille n'a rien demandé. Ma famille n'a rien demandé. Ceci concerne un père, une mère, il y a un tribunal. Et c'est au tribunal de juger. Mais il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de dire une mère djiboutienne, enlevée à Djibouti. Non, ma mère n'a pas le droit. Elle n'a pas à subir ça. Mon petit frère n'a pas à subir ça. Mes tantes, mes cousins, tous, tous les gens djiboutiens, de sang djiboutiens, d'identité djiboutiens, qui sont à Nancy, n'ont pas à être interpellés dans tous les coins de rue et recoins pour leur dire « Une fille de votre pays a volé un enfant blanc de chez nous. » On va où ? Quand le grand-père, il écrit dans son article, je pose la question au ministère de la Justice, « Ma petite-fille n'est pas assez blanche ? » Pourquoi elle intervienne ? La justice française ? « Ma petite-fille n'est pas assez française ? » Eh bien, monsieur, j'aimerais juste vous dire une chose. Votre petite-fille, elle est aussi à moitié djiboutienne. Et votre petite-fille, elle est métisse. Et ça, il serait temps de le mettre dans un coin du cerveau de la personne. C'est très important. C'est très, très important. C'est son identité. C'est qui elle est. Ce n'est pas parce qu'elle est blanche, claire de peau et moins foncée, que ça veut dire qu'elle est blanche. Vous êtes déplacée à Djibouti, toi et ta fille. Est-ce que votre fille est en contact, que ce soit par des appels, avec son père ? Jamais de la vie, jamais de la vie, je priverai mon enfant de son père. Parce que combien même il peut se passer ce qui se passe, d'ailleurs à l'heure actuelle, quotidiennement. Quotidiennement. Et d'ailleurs, c'est moi qui insiste. C'est moi qui l'appelle, qui lui dit, tu n'as pas appelé ta fille depuis plusieurs jours. Peux-tu la rappeler ? Après, ça peut arriver par exemple qu'il puisse appeler et que malheureusement je suis au travail ou qu'elle n'est pas encore rentrée de l'école ou que lui, il est au travail, etc. Mais quand c'est plusieurs jours et qu'après, il dit que je ne le mets pas en contact avec sa fille, c'est bas, c'est très très bas. Parce que toutes les preuves, ils y sont. Tu avais des preuves ? Oui. De tous les appels. Oui. De toutes les fois où je lui dis, pourquoi tu ne l'appelles pas ta fille ? Oui. Oui. Dans le reportage, on a mentionné que vous serez à Djibouti pour un court séjour. Est-ce que, par exemple, il est venu vous voir à Djibouti ? Est-ce que vous l'avez accueilli à Djibouti ? Alors déjà, dans le reportage, il faut qu'il s'aligne sur ce qu'il dit. Il y a quelques mois, il a dit que j'étais partie pour trois mois. Et quelques mois plus tard, lors d'un interview télévisé, il dit que j'étais censé partir quelques semaines. Dans quelques semaines, ça va être quoi ? Quelques années ? Non. Il se contredit lui-même. Donc, il était consentant que... D'ailleurs, je vais vous expliquer comment, par quelle procédure nous sommes passés. Mais déjà, je vais répondre à la question de s'il était là. Il est venu à Djibouti. Il est venu au mois de août à Djibouti pour voir fin août 2022 pour voir dans quel contexte la petite elle était, étant donné que septembre, elle avait sa rentrée. Donc, il est venu. Il est resté deux jours à l'hôtel. D'ailleurs, je l'avais aidé pour les procédures pour avoir son visa. Il est venu à Djibouti. Il est resté... Je lui ai fait la pré-réservation à l'hôtel. Enfin, je me suis quand même investie quand même dans son arrivée. Alors que vous n'étiez pas en... Alors que je ne suis pas obligée. Tout simplement. Est-ce que vous étiez en couple ? Absolument pas. Nous sommes séparés déjà depuis fin 2019. Quand même. Donc, vous avez fait ça pour votre fille. Pour ma fille, bien sûr. Ça reste son père. Effectivement. Quoi qu'il en soit, à B. Donc, je l'ai fait pour ça. Donc, il est resté deux jours à l'hôtel. Et je sentais qu'il n'était pas rassuré. Parce qu'il me disait « Si la petite, elle pleure dans la nuit, comment je fais ? Si elle te réclame, etc. » J'ai senti son angoisse. Et j'ai senti aussi l'angoisse de ma fille aussi. Le fait que le matin, elle se prépare. Je l'emmène à l'hôtel. Alors qu'à la maison, la maison, elle est grande. Elle peut jouer. Elle a sa chambre. Elle a s'y là. Elle est dans une chambre. De quoi ? De 20 mètres carrés, 15 mètres carrés. Donc, du coup, je lui ai dit « Écoute, tu sais quoi ? Ça te fera des économies. Tu passeras du temps et tu feras des activités avec ces économies-là, avec ton enfant. Tu es le bienvenu à la maison. » Donc, il s'est installé ? Il s'est installé chez moi. Il était nourri, logé. Il était à la maison. Il a fini son séjour. Je l'ai accompagné à l'aéroport. Je voyais mon enfant qui lui disait « Au revoir, bisous, à bientôt. » Parce que pour elle, son père, elle a tous les jours au téléphone. Il est venu, il va revenir. Alors, j'aimerais préciser aussi une chose. C'est que monsieur, j'ai appris grâce à cette interview que monsieur a demandé la garde exclusive de ma fille et que le 24 avril, c'est-à-dire demain, il ne reste plus que quelques jours, il y a le juge des enfants qui va trancher. Il faut savoir une chose. Est-ce que vous avez reçu une convocation vis-à-vis de ça ? Absolument pas. Je n'ai pas reçu de convocation. Je n'ai même pas été informée. Mais je l'ai su grâce à cette interview sur France 3. Donc, qu'il ne s'inquiète pas, moi aussi, j'ai pris un avocat en France qui sera là le 24. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai des obligations. J'ai ma fille qui est à Dolto, qui est à l'école. J'ai moi, je suis en CDI, je travaille. Et puis, nous avons aussi notre vie. Donc, je ne peux pas me lever un matin, prendre un avion et partir le 24. Donc, voilà. Sans être informée aussi. Sans être informée aussi, au préalable. Voilà. Donc, en tout cas, avec l'appui de la famille, j'ai aussi l'avocat qui m'assistera là-bas pour pouvoir, du coup, faire le nécessaire de son côté. Il faut savoir aussi que, moi aussi, je mène ma bataille ici, à Djibouti. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que j'ai toujours élevé mon enfant, qu'elle a été à ma charge et qu'elle l'est toujours. Donc, dans ce cas, voilà. Je demande la garde exclusive d'ici grâce à l'aide de l'Union nationale des femmes. L'Union nationale des femmes, voilà, exactement. Grâce à ça, je mène aussi ma bataille ici pour faire reconnaître la garde exclusive de ma fille. Un mot pour terminer cette interview ? Je trouve ça triste, cette situation. Pour ce petit bout de chou qui n'a absolument rien demandé. C'est son père, je suis sa mère. Je ne lui ai jamais pris ses droits et il n'a pas le droit de m'ôter mes droits. Actuellement, la personne qui essaie de me voler mes droits de mère, c'est lui. C'est moi qui ne peux pas rentrer en France, rendre visite à ma famille, à mon petit frère, par peur qu'il m'enlève mon enfant. Il est toujours le bienvenu, lui, sa famille, malgré tout, tout le passé, tout ce qui s'est passé, les douleurs, les cicatrices, tout ça. Je l'ai mis de côté. Pourquoi ? Parce que quand je vois mon enfant, il n'y a rien de plus beau. Donc il est toujours le bienvenu. Il est tous les soirs en contact avec Safiq. Même s'il oublie, c'est moi qui le fais. Donc moi, je n'ai aucune haine, je n'ai aucune colère. Je le pardonne pour tout ce qu'il m'a fait. Et d'ailleurs, pour ce qu'il fait actuellement, je le pardonne. Et j'espère qu'il trouvera la paix en lui. Moi, alhamdoulilah, j'ai la paix. Je n'ai rien à me reprocher. Ma priorité, c'est mon enfant. Tout ce qu'on a growl, c'est mon enfant. C'est beau. C'est mort если je suis pour ça. Je crois. Je suis pour ça. Retour.